Monsieur le ministre, la loi d'orientation des mobilités de 2019 a précisé un objectif de doublement de la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. Depuis, les annonces se succèdent, celles du président de la République pour le lancement des RER métropolitains, suivies par un plan de développement du ferroviaire inédit doté de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Et enfin, cette semaine, monsieur le ministre, vous avez annoncé une dotation de 8,6 milliards d'euros pour les contrats de plan Etat-région pour 2023-2027. Les deux tiers de cette enveloppe iront aux infrastructures ferroviaires et aux transports publics. Alors qu'il faut inciter les Français à utiliser des transports décarbonés et multiplier les mobilités propres, il est indispensable que tous les territoires bénéficient d'un réseau de transports performant et adapté à notre temps. Ce réseau doit s'inscrire dans un projet de territoire consensuel et respectueux des collectivités, des usagers et des riverains, prenant en compte les contraintes environnementales. Aussi, monsieur le ministre, les projets pensés presque au siècle dernier sont-ils encore pertinents ? En Ile-de-France, par exemple, il en est ainsi du Tézen, conçu il y a 15 ans, pour lequel une étude d'impact environnemental serait nécessaire. Je parle de ma circonscription, mais le sujet est bien présent dans nos territoires. Vos annonces sur le Lyon-Turin la semaine passée n'attendent plus qu'une réponse de la région Aura. Dans cette même région, il y a aussi le sujet de Clermont-Paris, nécessaire au désenclavement de certaines communes ou agglomérations. A l'heure où les négociations, l'Etat et la région vont débuter. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire quelle est l'évolution des moyens consacrés au sein des contrats-plans région, les modalités de mise en oeuvre des financements ainsi que leur calendrier, leur articulation avec l'enveloppe des 100 milliards annoncés ? Enfin, comment comptez-vous intégrer pleinement les critères environnementaux dans ces projets en créant une clause de revoyure et réévaluer ainsi les projets anciens qui ne seraient plus adaptés ? Je vous en remercie.